Hello friends, bienvenue sur cette plateforme Sénatec Letous aka Ejaoui Moses. L'office de Basom a été libéré, libéré par les autorités nigériennes et sous la négociation de Ford Niasibi Ford Yadema a envoyé monsieur Desso qui est le ministre des affaires étrangères. Rappelez-vous de ce monsieur qui avait représenté le Togo lors de la 78ème Assemblée Générale des Nations Zonées et qui avait pris la parole pour parler en tant que vrai fils d'Afrique. Mais seulement la réelle politique est différente de ses discours qu'on peut faire devant les télévisions, devant les caméras. Est-ce que le Togo joue un rôle sincère dans la paix au Niger? Est-ce que le Togo n'est pas en train de donner son territoire à la France pour installer les bases de certains militaires qui vont déstabiliser les pays du Sahel? J'ai fait bien de poser cette question. Et là, Salam Mohamed Bazoum a rencontré le premier ministre Lamine. Il était accompagné de ministres togolais des affaires étrangères et du ministre nigérien des affaires étrangères. Ils ont rencontré le premier ministre. Et là, le premier ministre a dit que c'est sous l'instruction du président de la République. Les amis, pourquoi il dit ça? C'est parce que la destination que le fils de Bazoum prend, c'est le Togo. À que ce dessau ou faux Eyadéma doit rassurer le peuple africain qui n'est pas en train de vouloir jouer un rôle sale pour la déstabilisation du Niger. Et que Abdouhamant Chani et ses amis ne sont pas tombés dans un piège ou piégés. Mais de toute façon, ils sont très intelligents. Si le Togo essaie ça, on va voir que c'est une déclaration de guerre ou d'agressivité vis-à-vis du Niger. Est-ce qu'on devrait mettre en résidence, surveiller l'office de Bazoum? C'est la question que beaucoup de personnes se posent. Mais s'il était impliqué, s'il travaillait avec son père, c'était au moment où il y a eu cette arrestation en douceur. Et s'il était là-bas, c'était normal comme ça, les amis. Que tout le monde puisse se retrouver à ce moment-là avec Bazoum, devraient être dans cette situation. Et la négociation qu'on en trouve à mener aujourd'hui, on mène des négociations pour la libération de Bazoum. Mais on doit faire très attention. Nous, on pour qui? Le peuple du Niger, le peuple africain et les autorités du Niger. Parce que les erreurs qu'on peut commettre aujourd'hui, vont nous être fatales, peut-être demain. Donc, nous devons rester vigilants. Restons vigilants. Souveillons Salem, Muhammad, Bazoum au Togo. Les faits gèrent en distance. Il y a des médias, il y a des panafricains au Togo. Il y a des gens qui adorent l'Afrique au Togo. Il y a des gens qui veulent la libération de l'Afrique au Togo. Il y a des gens qui veulent que le Togo sorte de cette zone bidon qu'on appelle France CFA. Parce que pour la petite histoire, Sylvano Olympio, le premier président du Togo, qui avait été assassiné par Yassime Eyadema, sous l'instruction de la France avec près de 39 000 francs CFA qu'on lui aurait donné à l'époque, là, les amis, c'était pourquoi? Parce qu'il voulait créer une nouvelle monnaie pour sortir de la zone de France CFA. Donc, on a fait un coup d'État contre lui. Il a été éliminé, purement et simplement, les amis. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, c'est pour vous dire qu'à chaque fois qu'on entend parler d'un sujet, convoquons l'histoire. Convoquons l'histoire pour voir qui est qui, qui fait quoi. Et il s'est déjà comporté comment et aujourd'hui, il se comporte comment. C'est très important pour nous tous, les amis. Donc, on va souvient cela. On va voir ce que les autorités togolaises vont faire avec Salem Bazoum, qui est libre aujourd'hui. Espérons qu'il n'y aura pas quelque chose de louche. Espérons très bien, les amis, que le Togo sera responsable et le Togo, qu'il y a des dirigeants intelligents. Bon, il y a d'autres qui sont dans les compromis, mais la plupart sont des gens intègres et les gens, on y répète encore qu'il adore l'Afrique. Ils ne vont pas faire des choses bidons pour pouvoir mettre en main la sécurité du Niger. Le plus important, c'est d'élever toutes ces sanctions bidons et que le Niger ne revienne pas dans la zone française. Que le Niger continue sa marche vers sa libération, mais fait les affaires avec d'autres pays. C'est de ça qu'il est question comme la Chambre de commerce du Niger a dit quoi? Que les zones d'affaires du Niger devraient continuer à éviter de passer par le port de Lomé pour l'importation de biens et de matériels. Donc, vous voyez, c'est manque à gagner du côté du Togo, mais on doit rester vigilant. La libération du fils de Bazoum, moi, ça me fait un peu bizarre. Il pouvait rester au Niger. Il pouvait rester au Niger. Maintenant, si sa sécurité est mise en mal, s'il a peur que le peuple va régler ses comptes, on peut comprendre. Mais le Togo, le Togo, le Togo encore, le Togo, attention aux autorités togolaises. Le Togo, c'est un micro-état de l'Afrique. Le Togo fait partie de l'entité africaine et le Togo doit lutter pour l'indépendance économique de l'Afrique. Le Togo n'a pas une économie prospère. La raison est simple. L'impérialiste a voulu comme ça. Et nous tous, nous sommes en train de mener ce combat vers la libération. Les amis, ça me fatigue. Je parle du Togo, je parle du Togo. Je ne veux pas être du... J'essaye, mais nous devons être très, très vigilants avec ce qui se passe là. Entre le Togo, la France, la CDAO, la Voiture Vigila. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.